Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée et aujourd'hui dans cette vidéo, on se retrouve pour traiter un thème qui s'annonce assez intéressant quand on pratique de la musculation et ce sujet spécifique c'est comment allier la musculation avec la vie sociale. Quand je te parle de vie sociale en musculation, ça va se résumer à sortir avec des amis, à ne pas regarder à forcément quoi on va manger ou alors à boire un petit peu d'alcool si jamais tu en consommes mais bon ça j'imagine que tu t'en doutes déjà un petit peu. Mais avant de pouvoir répondre à cette question, de savoir comment on peut allier la musculation avec la vie sociale, il faut d'abord savoir dans quel groupe tu te situes et quels sont tes objectifs en musculation. Parce que selon moi et selon mon expérience en musculation, j'ai pu observer trois types de catégories de personnes dans les salles de sport. La première catégorie de personnes, ça va être les gens qui veulent juste simplement se remettre en forme ou des personnes qui font de la muscu mais sans forcément regarder à ce qu'ils mangent ou sans vraiment de programme bien précis. Ils n'ont pas d'objectif en particulier, leur but c'est simplement de pratiquer une activité physique ou juste parce qu'ils aiment tout simplement s'entraîner mais sans plus. Et du coup donc pour ce type de personnes, ce ne sera pas très compliqué d'allier la musculation avec la vie sociale étant donné qu'ils vont facilement accepter si jamais ils se font inviter par des amis au restaurant ou pour sortir, étant donné qu'ils n'ont pas d'objectif précis en musculation. La deuxième catégorie de personnes, ça va être l'extrême opposé, c'est-à-dire que ça va être les athlètes professionnels et les bodybuilders qui font des compétitions. C'est vrai que pour un bodybuilder, ça doit être difficile de combiner la vie sociale et la musculation, surtout quand ils sont dans une période de préparation pour une compétition parce que leur but, c'est d'afficher un physique exceptionnel pour la compétition. Et du coup, ils ne peuvent pas se permettre de faire d'écart parce que ça ruinerait tout leur travail qu'ils ont fait pour leur préparation de compétition. Mais heureusement pour eux, ce n'est pas le cas quand ils sont hors saison. En hors saison, étant donné qu'ils n'ont pas d'objectif de compétition, là ils sont un peu plus flexibles sur la diète. D'ailleurs, si toi tu es un bodybuilder qui visionne cette vidéo, je serais curieux d'avoir ton avis en bas dans l'espace des commentaires pour avoir ton retour pour savoir comment tu gères ça. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas bodybuilder, mais j'ai déjà eu l'occasion d'avoir des retours d'expérience de certains bodybuilders dans mon entourage. Et c'est vrai que quand il s'agit de préparer une compétition, c'est vraiment chaud et la vie sociale est pratiquement inexistante. On va passer maintenant à la troisième catégorie de personnes. Et ça, c'est une catégorie de personnes qu'on va retrouver pas mal dans les salles de sport. Et cette catégorie, c'est les personnes qui s'entraînent sérieusement avec un objectif bien spécifique. Quand on a un objectif bien spécifique en musculation, c'est vrai qu'il faut mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir l'atteindre. C'est-à-dire avoir un bon entraînement, une bonne diète et une bonne récupération. Et c'est vrai que quand on a l'occasion de sortir ou d'être invité par des amis pour aller au restaurant, par exemple, l'entraînement et le repos ne seront pas vraiment impactés, mais ça va être plus la diète qui va poser problème. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un jour bien spécifique dans la semaine pour pouvoir profiter avec ses amis. On appelle ça le cheat meal. De manière générale, le cheat meal, c'est un repas plaisir qu'on s'autorise une fois par semaine. Ça peut être parfois deux aussi. Ça va dépendre de l'objectif de chacun. Si je dois prendre mon cas personnel, pour te donner un exemple, moi, par exemple, je me situe dans cette catégorie-là, donc la troisième catégorie. Ça veut dire que je m'entraîne sérieusement, j'ai des objectifs bien spécifiques en musculation, mais aussi en dehors de la musculation par rapport au catch. Du coup, pour bien gérer ma vie sociale, mes objectifs et ma diète, je fais souvent mon cheat meal le week-end, soit le samedi ou le dimanche. Parfois, ça arrive un repas le samedi et un repas le dimanche. Comme ça, la semaine, ça me permet de rester focus sur ma diète à 100%. Et donc, je pense que cette alternative-là, ça reste la meilleure pour pouvoir concilier les deux. Et il y a aussi une chose qui peut avoir une influence, et cette chose, c'est quel type d'entourage tu as. Parce que c'est vrai que ça va être plus ou moins difficile à gérer en fonction de ton entourage. Parce que c'est clair que ça peut devenir problématique pour toi à un certain moment, si jamais tu as des amis qui t'invitent tout le temps, qui veulent tout le temps faire la fête, trois, quatre fois par semaine, à toujours aller soit au restaurant ou alors à se bourrer la gueule à chaque fois. Et je pense que la meilleure solution dans ce cas-là, ça serait de parler de tes objectifs à tes amis. Et c'est dans ces moments-là aussi que tu verras si tu as des vrais amis ou juste des potes. Les vrais amis comprendront et seront là pour te soutenir, alors que les connaissances ou les potes te donneront plus de nouvelles. Tout ça pour te résumer que c'est une question de priorité et d'objectif, et qu'au bout du compte, c'est seul toi qui seras capable de peser le pour et le contre, et de décider qu'est-ce qui sera le mieux pour toi et ton avenir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à voir plus clair et que ça va aussi t'aider à pouvoir gérer ta vie de go-muscu et ta vie sociale. Laisse-moi savoir en bas, dans l'espace commentaire, dans quel type de catégorie de personnes tu te situes, mais aussi comment tu arrives à gérer la musculation avec la vie sociale. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. C'est vraiment un gros soutien pour le développement de cette chaîne. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...